Le Beaujolais, cette région se trouve dans la partie la plus méridionale du vignoble bourguignon. Il offre entre Mâcon et Lyon un aimable paysage vallonné couvert de légions de cèpes montant à l'assaut des collines et ponctué d'une multitude de jolis villages. Cette vaste région s'étend sur 22 000 hectares. On a deux grands types ici de formation géologique avec au nord des sols essentiellement basés sur du granit et au sud des sols composés de terrains argileux et argilocalcaires. Trois types d'appellations sont présentes en Beaujolais. La première l'appellation Beaujolais générique, la deuxième l'appellation Beaujolais nouveau, la troisième l'appellation Beaujolais village. Elle est suivie au sommet de cette appellation de dix crues emblématiques par rapport à cette région. Le premier cru du nord au sud, l'appellation Saint-Amour, Juliennasse, Chénasse, Moulin, Vent, Fleury et Chirouble. Suivi de Morgon, Régnier, Côte de Brouillet et Brouillis. Affirmant chacun un caractère bien personnel, ce sont les vins les plus fins et les plus rassés de la région. Certains vieillissent fort bien et tolèrent plusieurs années de garde. Pour mémoire, cette phrase mnémotechnique du nord au sud où vont se situer toutes les appellations communales. Souvent je cherche mon frère chez ma ravissante cousine Berthe. Les cépages dans la région ne sont pas très nombreux. Le cépage majoritaire reste le gamé noir à jus blanc. Ici, il va donner réellement des notes de panier de fruits rouges où on va retrouver la cerise, la mûre, la framboise et des petites touches de groseille ainsi qu'une note subtile florale qui est la violette. Il a trouvé ici, sur les granites, son terrain vraiment de prédilection et cette rencontre donne un vin vif, frais, souple, doté d'une jolie couleur rubis avec des reflets violacés. On trouve également du pinot noir, beaucoup plus rare, qui lui va évoquer des notes de cassis, de cerise ainsi qu'un autre cépage blanc, donc le chardonnay, qui fournit des vins assez proches des vins de la région de Mâcon, qui lui évoquera plutôt des notes de zeste de citron, de minéral, d'acacia, d'abricot et de pêche. On peut classer les vins de Beaujolais en deux catégories. La première étant les tendres avec Chirouble, Fleury, Saint-Amour et les robustes avec Brouilly, Côte de Brouilly, Morgon, Juliennasse, Chénasse, Moulin-Avent et ce dernier vin, donc Régné, qui nous est servi. Au visuel, nous avons un vin d'une belle robe, brillante, avec des jolis reflets violacés, bien caractéristiques du cépage gamé noir à jus blanc. Oui, puis c'est bien la couleur rubis que l'on cite très souvent dans la zone du Beaujolais. Alors le nez offre vraiment, on va dire tout de suite au premier nez, quelque chose de très ouvert sur les fruits, vraiment les fruits rouges. On retrouve vraiment ces fruits un peu frais, un peu vifs, comme la groseille. On retrouvera ce caractère de fruits cuits et compotés, des notes épicées finement sur la finale, des notes délicates. Oui, c'est vrai, il y a même un petit côté floral assez agréable, une touche un peu violette, comme ça, qui vient souligner aussi le côté minéral du vin. Et si on le dégustait ? En bouche, le vin est agréable, friand, plaisant. C'est un vin qui est vraiment dans l'aspect simple, jovial, tout en gardant des caractéristiques vraiment typiques du gamé noir à jus blanc. Oui, il a un petit peu de corps, mais il a beaucoup, beaucoup de fruits. C'est vraiment un vin très, très agréable, qui se laisse boire facilement. Il est plein de fruits et vraiment très fruité. Santé ? Santé. Le vin le plus connu dans cette région reste quand même le Beaujolais Nouveau, qui chaque année, le 3e jeudi de novembre, inonde le monde et les six coins de l'Hexagone. C'est un vin quand même populaire, festif, légèrement acidulé, guilleré, fruité, très goulayant, à boire plutôt dans sa jeunesse. C'est vraiment le bon compagnon de la soif et des produits typiques des bouchons lyonnais. La bouteille emblématique du Beaujolais reste avant tout le pot lyonnais, ou le pot Beaujolais. D'une contenance de 46 centilitres, il est vraiment l'emblème des bouchons traditionnels des restaurants lyonnais. On le serferait aux alentours d'une dizaine de degrés. La vinification du Beaujolais Nouveau est obtenue par ce que l'on appelle la macération carbonique, c'est-à-dire par une cuvaison de 3 à 4 jours à l'abri de l'air, sans foulage initial, avant le passage au pressoir. Cette méthode permet d'obtenir justement des caractéristiques organoleptiques, des arômes de bonbons anglais typiques justement de l'appellation Beaujolais. Et il peut être bien évidemment, par ce biais-là, rapide à la consommation. Dans cette région où la gastronomie est très importante, à l'image des bouchons lyonnais, où l'on y sert souvent un plat très traditionnel, l'andouillette au vin blanc et à la moutarde. Ici, en accord, c'est important de choisir un vin blanc. Un vin blanc sec, évidemment. Un Beaujolais Village, par exemple, blanc, fruité, jeune, pour équilibrer le gras du plat et prolonger l'effet salin de la moutarde. Autre spécialité typique des bouchons lyonnais. Ici, donc, des rognons blancs, poêlés, imposera un vin plus robuste pour revenir à la hauteur de la texture ferme des rognons. Il soulignera le côté parfumé du plat. Un brouillis, un régné ou alors un morgon sera parfait pour accompagner les rognons. Le Beaujolais, c'est avant tout des vins festifs, agréables, mais c'est peut-être aussi des vins de terroir, complexes. C'est une région qui recèle de petits trésors au niveau des terroirs et des vins qu'il faut découvrir absolument. C'est avant tout des vins de vignerons, des passionnés, ils aiment leurs terroirs. Ce sont des gens qui sont viscéralement ancrés dans leur tradition et leur culture. Sous-titrage Société Radio-Canada